La mission commune des services d'obstétrique et de néonatalogie de la clinique Asclepios-Barmbeck est de faciliter pour vous et votre enfant l'arrivée du nouveau-né. Pour nous, il est donc important que la naissance se déroule de manière naturelle, douce et sécurisée. Outre les naissances accompagnées par des médecins, nous proposons également des salles de travail avec des sages-femmes. Dans ce cadre, seules des sages-femmes expérimentées vous accompagnent, presque comme un accouchement à domicile. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'un spécialiste revient rapidement auprès de vous et votre bébé. Nous appliquons bien entendu les normes de sécurité médicale les plus élevées, ainsi que des concepts modernes. En tant que centre périnatal au niveau de soins très élevé, nous sommes également préparés à tous les événements improbables. Nous souhaitons tous que les familles se sentent bien et en sécurité. Nous voulons donc vous réconforter pour vivre ce moment exceptionnel en toute confiance et dans la joie. Pour nous assurer que votre enfant est en bonne santé, nous procédons à des examens préventifs. Après environ 48 heures, nous réalisons l'examen U2. Nous voulons vous présenter ce deuxième examen dans la vie de votre enfant. Cette vidéo ne remplace pas l'entretien médical. Si vous avez des questions, notez-les. L'U2 inclut un test métabolique. Si votre bébé a plus de 36 heures, nous lui prélevons quelques gouttes de sang, ce qui n'est pas plus douloureux qu'un petit picotement. Ce test permet de détecter des maladies rares. Un traitement précoce permet souvent de prévenir toute anomalie. En cas de résultat alarmant, nous vous en informons immédiatement. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Y a-t-il des antécédents thyroïdiens dans votre famille ? Notez-les et parlez-en à votre médecin. L'examen corporel du bébé s'effectue généralement de la tête au pied. Quelle est la forme de la tête ? Quelle est la taille de la fontanelle ? Ce trou dans l'os du crâne est la zone déformable qui permet à la petite tête de passer l'étroit canal pelvien. Il permet maintenant au cerveau d'avoir suffisamment de place pour grandir. La cavité bulcale est également palpée, même si ce n'est pas au goût de tout le monde. Une observation plus approfondie des yeux. Vois-t-on la rétine derrière le cristallin ? Un test auditif est également réalisé avec l'examen U2. Souvent, nous vérifions avant l'examen, lorsque votre enfant dort, s'il entend correctement. A l'aide d'ondes acoustiques situées dans la même plage de fréquence que les voix et qui ne dérangent en aucune façon l'enfant, nous pouvons détecter rapidement des troubles auditifs. En effet, si un enfant n'entend pas correctement, cela peut nuire à son développement. Vous sentez-vous suffisamment informé ? Avez-vous des questions ? Notez-les ! Maintenant, passons aux poumons et au cœur. À quoi ressemble un battement de cœur ? Le sang circule-t-il énergiquement dans les veines ? Pour être sûr de prévenir les risques de maladies cardiaques, nous analysons le taux d'oxygène dans le sang. S'il est trop bas, il peut indiquer une malformation cardiaque. Dans ce cas, le cœur est examiné de manière approfondie. Pour ce bébé, tout va bien. Y a-t-il des malformations cardiaques congénitales dans la famille ? Notez-les afin de les indiquer à votre médecin. Le foie, la rate et les reins fonctionnent-ils correctement ? Nous explorons les organes internes pour identifier s'ils sont de taille normale. Le nombril est également examiné. Sèche-t-il correctement ? Font également partie de l'examen U2, le contrôle des organes génitaux externes. Ensuite, nous regardons si les hanches de votre bébé sont normales. Si les plis sont symétriques, c'est bon signe. Si nous avons l'impression que les hanches ne sont pas normales, nous les examinons plus précisément avec des ultrasons. Le contrôle de routine est réalisé lors de l'examen suivant, l'U3, réalisé à l'âge de 4 à 6 semaines dans un cabinet de pédiatrie. Si vous avez connaissance de problèmes de hanches congénitaux dans la famille, indiquez-le à votre médecin. Observons maintenant le dos. Notons-nous des particularités des os à la palpation ? Cela pourrait indiquer une malformation dissimulée de la colonne vertébrale. Mais pas d'inquiétude, c'est très rare. Enfin, nous testons les réflexes. Ils sont importants. C'est à partir de ces réactions instinctives que va se développer la coordination. Pour le moment, elles aident l'enfant à s'habituer à ce nouveau monde. Il s'agit du réflexe de la moelle épinière, ou dit réflexe spinal de galant. Le réflexe de marche automatique est un mouvement automatique. Il n'a rien à voir avec la marche ultérieure. Et le réflexe de moraux, ou réflexe d'agrippement, est un réflexe subsistant de quand le bébé s'agrippait à la peau de sa mère pour ne pas tomber. Si votre bébé pédale avec les jambes, et si les pieds réagissent au contact, alors tout va bien. Après l'examen U2, nous poursuivons le traitement de vitamine K. Celle-ci aide à la formation de facteurs de coagulation sanguine, et empêche tout saignement interne. Maintenant, vous pouvez poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Le médecin vous donne de la vitamine D pour des eaux solides, et du fluor pour des dents saines. A la fin, vous recevrez un carnet de santé pour votre enfant. Pour finir, vous apprenez comment faire dormir votre enfant en toute sécurité. Nous vous rassurons totalement quant à votre santé, et à celle de votre enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !